La reproduction et le contrôle du sexe En matière d'aquaculture, le contrôle de la reproduction et le contrôle du sexe constituent des approches indispensables. Pour contrôler la reproduction, la première chose à savoir, c'est que les poissons, présentent une diversité de leur sexualité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que certaines espèces vont être ce qu'on appelle des gonocoriques. Des gonocoriques, c'est la situation qu'on rencontre chez les mammifères, et en particulier chez l'homme, où un individu va être soit mâle, soit femelle, et il va garder ce sexe toute sa vie. Il ne va pas changer de sexe. Au contraire, chez d'autres espèces, on va avoir ce qu'on appelle une unisexualité. Ça veut dire que dans des populations naturelles, c'est des espèces qui sont proches de ce qu'on connaît chez les aquariophiles, proches du guppi, c'est des espèces proches du poisson rouge. Et bien, dans le milieu naturel, on va rencontrer des populations constituées uniquement de femelles. Ça paraît extrêmement étonnant, mais pourtant, la biologie de ces espèces a développé des mécanismes tout à fait originaux qui permettent à l'espèce, à plus exactement la population, de persister malgré l'absence de mâle. Enfin, la troisième catégorie qu'on peut rencontrer, ce sont les hermaphrodites. Un hermaphrodite, c'est un individu qui va être capable, pendant sa vie, de produire les deux types de gamètes, c'est-à-dire soit des spermatozoïdes, soit des ovules ou des œufs. On va avoir deux sous-catégories à l'intérieur de ces hermaphrodites. Des individus qui vont produire en même temps les spermatozoïdes et les ovules, un peu comme des escargots, mais néanmoins, un peu toujours comme les escargots, on va avoir besoin de deux individus pour la reproduction. L'un va apporter les spermatozoïdes, l'autre va apporter les ovules, et dans une autre reproduction, ils vont fournir les autres types de gamètes. On va avoir autrement ce qu'on appelle les hermaphrodites successifs, chez lesquels un individu va être d'abord mâle, se reproduire, changer de sexe et devenir femelle, et se reproduire et en général conserver ce sexe définitif. On va avoir l'autre possibilité, c'est-à-dire des individus qui vont être d'abord femelle, se reproduire comme des femelles, changer de sexe, devenir des mâles, se reproduire comme mâles et rester mâles à ce moment-là tout le reste de leur vie. Une autre exception rencontrée chez les poissons, particulièrement remarquable, ce sont des hermaphrodites simultanées, c'est-à-dire produisant à la fois des spermatozoïdes et des ovules. Simplement, là, il y aura un seul individu, pour des raisons de sauvegarde de la population, l'individu, dans certaines situations critiques, va être capable de féconder ses propres œufs par son propre sperme. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement remarquable chez les poissons. En matière de contrôle de la reproduction, on va avoir deux approches possibles. Les deux approches correspondent au fonctionnement normal de la reproduction d'un poisson. Il faut savoir que chez tous les vertébrés, du poisson à l'homme, la reproduction repose sur un contrôle hormonal par trois organes interdépendants. Le premier, c'est le système nerveux central, ou l'hypothalamus plus précisément, qui va contrôler une petite glande située sous le cerveau, qui est l'hypophyse. Cette hypophyse va, à son tour, contrôler les gonades qui vont produire les deux types de gamètes, spermatozoïdes chez le mâle, ovules chez la femur. Chacun de ces contrôles d'un organe par l'autre va se faire par le biais de production d'hormones naturelles. Le cerveau va contrôler l'hypophyse à travers une hormone, l'hypophyse va contrôler la gonade à travers des hormones. Donc, la première possibilité de contrôler la reproduction chez le poisson, c'est tout simplement de mimer ce que chaque organe attend de celui qui le gouverne. Donc, par exemple, on va donner à l'hypophyse l'hormone que normalement lui fournit l'hypothalamus, où, de la même manière, on va fournir aux gonades l'hormone qu'elle attend venant de l'hypophyse. Ça veut dire qu'on a une palette d'hormones utilisables pour contrôler la reproduction chez le poisson. De la même manière, on peut aussi s'appuyer sur les mécanismes naturels qui gouvernent les dernières étapes de la reproduction chez le poisson, à savoir l'environnement. C'est l'environnement qui va déclencher les dernières étapes et qui va finalement synchroniser la reproduction du mâle et la reproduction de la femelle. Les principaux facteurs de l'environnement qui sont susceptibles d'influencer sur ces dernières étapes, c'est simplement la température, la photopériode et, plus classiquement, en particulier chez les poissons tropicaux, les pluies. On sait qu'en saison des pluies, beaucoup d'espèces tropicales se reproduisent. Donc, en fait, l'idée a été de se dire, est-ce qu'on peut, chez certaines espèces, et c'est le cas chez le clarias, le poisson chat africain, simuler l'apparition d'une crue. Pour cela, on va augmenter très rapidement le niveau d'eau dans lequel se trouvent les géniteurs de poissons chats et permettre à ces poissons d'atteindre des zones simulant les prairies d'inondation telles qu'ils les utilisent au moment de la reproduction naturelle. Donc, les poissons vont être capables de monter dans cette zone de reproduction dans laquelle, en général, on met des herbes qui peuvent être naturelles ou artificielles et le poisson va pondre sur ces herbes des oeufs fécondés par les mâles. Donc, vous voyez que, finalement, la reproduction, on peut utiliser des hormones, mais on peut aussi se passer des hormones en utilisant simplement l'environnement. Je vous ai aussi expliqué qu'on avait des animaux qui présentaient des performances meilleures dans un sexe que dans l'autre. Le préalable à tout ça, c'est ce qu'on appelle l'antagonisme entre la reproduction et la croissance. Chez les poissons, en effet, un individu qui se reproduit va présenter une moins bonne croissance qu'un individu qui ne se reproduit pas. Donc, on voit que, chez certaines espèces, il sera beaucoup plus intéressant d'avoir des animaux stériles présentant les meilleures performances de croissance. Par ailleurs, quel que soit le milieu d'élevage ou le système d'élevage dans lequel on travaille, il est évident que des animaux vont être susceptibles de s'échapper. Ça peut être des petits bébés, poissons, ça peut être des oeufs, ça peut être des géniteurs. Et ces animaux domestiques qui s'échappent vont être capables d'interagir avec les populations sauvages. En particulier, en se reproduisant avec ces populations sauvages et en faisant petit à petit évoluer cette population sauvage vers une population domestique à travers l'apport du génome des individus domestiques. Donc, il est bien évident que, pour protéger la biodiversité, il va falloir essayer d'empêcher soit les échapper, c'est très difficile, soit s'arranger pour que les animaux qui s'échappent ne soient pas capables de se reproduire. Pour cela, on va stériliser les animaux. Comment stériliser les poissons ? En fait, la technique est relativement simple. Il va s'agir de récupérer les oeufs juste après leur ponte et une simple balnéation, c'est-à-dire un trempage de ces oeufs dans une eau très chaude ou dans une eau très froide où un simple choc de pression sur ces oeufs, suivi d'une fécondation par les spermatozoïdes, va permettre l'obtention d'animaux appelés triploïdes et ces animaux triploïdes sont stériles. Cela permet donc d'éviter ensuite ce qu'on appelle les pollutions génétiques sur les populations sauvages. Enfin, il est très souvent intéressant et même rentable de contrôler le sexe chez beaucoup d'espèces d'aquaculture. Pourquoi ? Parce que chez beaucoup de ces espèces, on va avoir ce qu'on appelle un dimorphisme. Un dimorphisme, c'est quoi ? C'est une différence entre le sexe mâle et le sexe femelle. Cette différence, elle peut concerner la forme ou la coloration. C'est par exemple ce qu'on trouve pour les poissons d'aquariophilie où, chez certaines espèces, les mâles vont être beaucoup plus colorés que les femelles. Par exemple, c'est le cas du guppi. Et chez d'autres espèces, la femelle va être beaucoup plus intéressante parce que valeur marchande est beaucoup plus élevée pour des problèmes de coloration, de forme, etc. Chez les espèces d'aquaculture, c'est souvent la croissance différente chez le mâle et la femelle qui va focaliser l'attention. En particulier, chez des espèces comme le turbo et le bar, les femelles présentent la meilleure croissance. Donc, c'est ces populations femelles qu'on va rechercher. Chez les tilapias, au contraire, ce sont les mâles qui vont présenter la plus forte croissance. Enfin, chez des espèces comme l'esturgeon, la valeur marchande n'est pas importante pour le muscle. Par contre, elle l'est évidemment pour le caviar. Donc, un producteur d'esturgeon va avoir intérêt à n'élever que des femelles. Les mâles sont beaucoup moins intéressants. Pour toutes ces espèces, le contrôle du sexe va donc être déterminant par la rentabilité. Si on revient au cas du tilapia. Le tilapia est une espèce qui présente un dimorphisme de croissance en faveur des mâles, on l'a vu tout à l'heure, et par ailleurs une très grande efficacité de reproduction. Ça veut dire que si on laisse dans un étang des mâles et des femelles, ils vont se reproduire de manière continue. Donc, on va avoir très rapidement une surpopulation dans l'étang et ça va se traduire par un anisme des individus. C'est-à-dire que les individus vont grandir très faiblement. Donc, ce n'est pas du tout ce que recherche le pisciculteur et on va essayer de conserver uniquement le sexe intéressant, le sexe mâle, parce qu'il a la plus forte croissance, et en ne gardant qu'un seul des deux sexes, on va éviter les reproductions incontrôlées. Comment on fait pour contrôler le sexe chez les poissons ? La première approche, c'est sûrement la plus facile, c'est l'utilisation d'hormones, et ces hormones vont être incorporées dans l'aliment qui va être donné aux petits bébés poissons. Et ensuite, en nourrissant les petits bébés poissons, on va les forcer à devenir des mâles ou les forcer à devenir des femelles, selon l'espèce. On voit bien que l'image de marque de poissons traitées par les hormones n'est peut-être pas la plus favorable. Par ailleurs, ça pose un certain nombre de questions sur le devenir de ces hormones dans l'environnement et sur leur impact possible sur la biodiversité. Donc là aussi, nous travaillons sur le développement d'alternatives permettant d'éviter l'utilisation des hormones. Une première approche consiste à utiliser la génétique. Chez le tilapia, le déterminisme du sexe est finalement assez proche de ce qu'on trouve chez l'homme ou chez les mammifères. Le mâle est XY. La femelle est XX. Ce qu'on va essayer de faire, grâce à l'utilisation de cette caractéristique des poissons, qu'on peut les diriger vers le sexe mâle ou vers le sexe femelle, on va commencer par inverser des animaux en utilisant des hormones, mais ces animaux ne vont pas être consommés. Ça veut dire qu'on va fabriquer ce qu'on appelle des femelles XY par féminisation. Ces femelles XY vont être croisées par des mâles XY. Dans la descendance de ces individus, on obtiendra ce qu'on appelle des super-mâles ou des mâles XY. Ces mâles XY présentent le gros avantage, quand ils sont fournis aux pisciculteurs, de produire dans chacune de leurs descendances, de manière systématique, des populations composées uniquement d'individus mâles. Ces individus mâles qui sont obtenus n'auront jamais été en contact avec l'hormone. C'est finalement leur grand-mère qui aura été traitée. Donc l'utilisation des mâles XY en production de tilapiens permet de fournir aux consommateurs des populations uniquement composées de mâles qui n'auront jamais été traitées par les hormones. Chez la truite, une autre espèce majeure pour l'aquaculture, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont les femelles qui sont les plus intéressantes. Donc là, on va produire ce qu'on appelle des néomales. Là aussi, on va utiliser un traitement hormonal pour produire ces néomales, c'est-à-dire qu'on va masculiniser des individus XX et ensuite ces néomales XX vont être croisées par des femelles XX. La descendance de ce croisement donne uniquement des individus XX qui sont tous femelles. Donc là aussi, les poissons, les parents femelles, auront été traités, mais les descendances qui seront commercialisées n'auront jamais rencontré d'hormone. Donc le consommateur va consommer un poisson totalement exempt d'hormone dans son élevage. Enfin, nous avons montré dans nos laboratoires chez le tilapia, mais c'est vrai sur un nombre croissant d'espèces, que les températures de l'eau, à des stades précoces du développement des jeunes, des jeunes alevins, vont être capables d'inverser le sexe des descendants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des fortes températures en général vont augmenter la proportion de mâles dans ces populations. Et nous avons montré qu'il est possible de sélectionner cette caractéristique, ce qu'on appelle la thermosensibilité de la différenciation, c'est-à-dire la capacité d'un individu à répondre à une forte température par une masculinisation. Cette thermosensibilité, elle est sélectionnable. Donc, si on fait de la sélection génétique et qu'on couple à ces animaux des traitements de très courte durée, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 10 jours de traitement à des températures d'environ 36 degrés, on va être capable de produire plus de 95% de mâles sans utiliser du tout d'hormones. Et donc, c'est une alternative pour une pisciculture durable, à la fois pour le consommateur et pour l'environnement. Voilà en résumé les principales techniques qu'on peut utiliser pour contrôler la reproduction chez les poissons d'élevage ou contrôler le sexe, deux techniques qui sont utilisées pour la grande majorité des espèces aquacoles. Sous-titrage Société Radio-Canada